bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi je sors tout juste de mon lit je suis casanière mais casanière de mon lit en fait tu vois mon lit c'est sacré j'ai essayé de me rendormir mais j'y arrive pas donc je me suis dit que j'allais leur faire une vidéo en fait que j'avais pas noté sur mon calepin je fais des vidéos comme ça que j'ai même pas enfin voilà bref je suis un moitié dans le coltar donc bon vous avez peut-être l'habitude à force alors je vais vous faire en fait une vidéo de mon teint parfait actuel il est vrai que j'ai une sac de touffe heureusement que c'est caché un peu par là il est vrai que je me maquille très peu en ce moment tout simplement bon je vais les attacher parce que sinon je me maquille très peu voire pas juste avec vous en fait donc on va pouvoir tester les nouveautés pour moi bien sûr parce que ça sera pas forcément des nouveautés pour tout le monde mais en fait voilà ça équivaut à mon teint parfait actuel que j'aime faire en fait mon teint toute épreuve mon teint que j'aime mon teint voilà donc je commence toujours par mon eau thermale à veine je me raccroche un peu je sais pas comment le cadrage moi fois c'est jamais le même je sais j'essaie toujours faire un cadrage à peu près équivaut mais bon hop c'est jamais vraiment le même alors je vais vous montrer les produits dont je suis sûre et certaine donc des produits qui me vont qui me vont totalement et il ya deux produits que je vais tester avec vous donc c'est le produit qui a fait le buzz cet été on est encore en été mais qui a fait le buzz quand il est sorti depuis cet été c'est le beautiful skin le sun qui s'aide glow bronzer donc c'est la crème éclat bronzante et lissant de visage et corps pour un effet bonne mine infusé d'acide hyaluronique et de vitamine d qui a été en rupture de stock des semaines et des semaines et j'ai réussi à l'avoir il est j'ai regardé hier sur sephora il y est il est disponible tout comme la poudre je vous ai refait une alerte pour la poudre en teinte chérie blossom qui est revenu je ne sais pas j'espère qu'en un jour elle a pas été tout de suite voilà pour les yeux en fait je vais pas faire de make up des jeux je vais juste tester ce mascara que je voyais en fait à chaque fois ça fait ça fait quand même deux ou moins ben deux mois que je veux me l'acheter mais je sais pas mais on va tester j'ai assez de mascara mais sinon voilà à peu près les nouveautés il ya aussi l'highlighter donc que je n'ai pas encore testé j'ai pas encore testé cette palette et c'est parti mais sinon en général là c'est des produits dont je suis certaine donc c'est très bien je vais vous normalement j'aurais pu tester retester la la rêve long mais celle là je la connais bien je l'ai quand même bien utilisé quand j'étais au boulot etc et que voilà voilà c'est la marshmallow primer de phoenix je sais c'est pas la première fois que je vous la montre mais je trouve qu'elle est hyper fiable donc c'est sous forme de c'est crémeux c'est une sorte de pâte guimauve un petit peu c'est très j'aime beaucoup en fait cette base et côté sensoriel elle est top et surtout côté odeur j'aime trop j'aime beaucoup donc c'est pas une base qui va combler les pores elle va lisser la peau elle va estomper l'apparence des pores mais ce n'est pas une base qui va enlever les pores directement mais je trouve qu'elle est assez lissante elle est jolie elle sent bon elle est de côté sensoriel elle est douce elle est vraiment en fait et elle me donne pas de bouton donc voilà je n'ai pas de problème avec cette base je l'aime beaucoup en plus nix c'est quand même assez abordable en termes de qualité prix je trouve que c'est assez abordable et donc franchement moi je me regarde mais voilà alors elle lisse la peau elle estompe on va dire j'ai un petit bouton ici mais ça je sais je sais de où ça vient mais en fait mais voilà elle estompe les pores et en fait à chaque fois que je l'utilise je trouve que ma peau est plus lissée elle est plus elle est chouette quoi elle est trop kawaii maintenant le teint le teint le teint pinceau teint préféré tout propre c'est magique ça a été nettoyé il faut quand même avouer que bah voilà je pense que en tant qu'être humain on ne nettoie pas ses pinceaux tous les jours c'est vrai qu'on je pense qu'on a tous un peu on a tellement de pinceaux tellement de choses tellement de trucs que c'est vrai qu'on mais là je les ai fait donc tant mieux mais c'est vrai que bon j'ai des pinceaux en cas ou de secours propre mais c'est vrai que mes pinceaux bah mes pinceaux préférés j'essaye de les nettoyer tous les jours mais là j'avoue que comme je l'ai je les nettoie pas comme je me maquille je me maquille pas vraiment je suis un peu dans le colta comme je me maquille pas tous les jours bah j'y laisse un petit peu c'est pas bien alors nous allons remettre ce best skin ever la version originale voilà donc fond de teint longue tenue teint parfait naturel et surtout c'est une pépite en barre voilà pour moi c'est vraiment en plus il ya du produit et tout enfin je le secoue quand même parce que ça va un petit moment un petit moment pas déconner non plus mais vraiment ce que je fais c'est que je mets une pompe c'est totalement suffisant pour mon teint je sais il y en a beaucoup qui diront c'est peu t'as rien mis mais moi en fait c'est tout ce qu'il me faut et c'est peut-être pour ça qu'il me dure aussi longtemps ce produit ce produit teint c'est parce que j'en ai pas besoin et en fait c'est qu'il se répartit tellement bien vraiment mais d'une facilité sans nom que bah en deux trois coups de pinceau c'est faire en fait moi j'aime bien travailler en plus il sent bon il sent le soin je t'aime best skin ever je t'aime je t'aime i love you voilà je vous montrerai le résultat bien sûr après c'est vrai que normalement là voilà il est déjà mis en place franchement un petit coup mais moi j'aime les traits moi j'aime les travailler j'aime qu'ils soient bien fixés qu'ils soient bien qu'ils épousent bien ma peau et je le trouve tellement mais tellement naturelle avec une couvrance qui moi me convient parfaitement voilà non je vous montre le résultat il est lumineux quand même il dégage une certaine lumière mais il reste voilà il reste quand même un peu matin je trouve donc je vous montre voilà c'est je vous remonte mon fond de teint favori de tous les temps pour moi c'est vraiment mon favori donc ce que je fais après c'est que je vais prendre mon anti-cerne préféré c'est le rêve long le color stay il a fait un bon buzz cet été même un petit peu avant donc je l'ai prise en teinte 0 0 5 la teinte fer donc le problème c'est que je vous met des prix en fait en barre d'infos mais ça sera jamais forcément les mêmes parce que on peut trouver à monoprix on peut trouver en parapharmacie enfin dans une ça dépend on est parapharmacie canadienne je sais pas s'il y en a je sais qu'il y en a mais je sais pas si la marque est est ce que je fais avec ce ce je rajoute en fait du elf le halo glow filter parce que ce n'est pas un produit que je vais tester je vais le mettre de ce côté là de ce côté là voilà je veux pas le gâcher c'est pas un produit que je veux appliquer sur mon teint mais il est très très bien pour l'anti serne je trouve qu'il donne un côté lumineux à souhait à moi vous voyez je je me je smooth moi je ne tapote pas c'est parce que je n'ai pas besoin de couvrance de ouf en fait et c'est parce que je recherche je ne recherche pas une couvrance en fait folle le nouveau radiant radiant ouais je crois de chez charlotte silvery me tente vraiment mais je me dis je pense que je vais le tester un je vais l'acheter mais c'est vrai que bah après il répond totalement à mes attentes franchement il répond assez à mes attentes celui de le nouveau charlotte silvery donc je me dis pourquoi pas donc voilà mon anti serne appliqué avec le halo le produit elf en fait donc ça va donner un petit peu plus de lumière à mon anti serne qui n'est pas très lumineux de base donc vous voyez il est sensationnel faites voir ah il y a cuisé mais franchement c'est un produit bah depuis que j'ai mis par contre depuis que je mets mon elf halo globe et cuisent beaucoup plus c'est trop 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 dommage parce que sinon en fait c'est un anti serne qui cuisait mais quasiment pas en fait vraiment mais bon du coup comme j'ai rajouté un produit bah voilà tant pis bon c'est terminé alors moi je fais pas un teint qui va durer 3h hein je vous préviens c'est pas du tout quelque chose que j'aime c'est pas voilà moi j'aime que ça soit vite fait et bien fait donc c'est pour ça que je privilégie des produits que je connais surtout quand bah j'ai au boulot sauf quand j'ai des crash test à faire vous voyez donc je vais prendre ma poudre qui est devenue chouchoute par contre je ne l'ai pas testé en journée parce que bah tout simplement parce que pour le moment je suis je ne bosse pas et bah je vais pas me maquiller pour rester au pieux hein faut être réaliste hein aussi hein donc alors elle est rose elle est merveilleuse on va d'abord faire les mirais les mirais les l'anti cernes voilà moi je prends mon gros pinceau je la trouve mais merveilleuse mais euh foncée normalement cette vidéo devrait sortir aujourd'hui bah ce jour même ce soir je vais faire ça vite fait et bien fait mon petit montage à la bonne franquette et par contre je vais pas essayer cette poudre avec mon fond de teint chouchou d'amour c'est la première fois donc ça me permet de voir aussi il est vraiment cette poudre elle est elle est géniale je vais pas en rajouter plus de toute façon j'ai pas besoin je ne sors pas voilà une vidéo sans faire tomber quelque chose ce n'est pas une vidéo réussie alors mais euh franchement c'est elle est canon donc je vais vous montrer mon teint alors voilà avec l'anti cernes mon fond de teint ma poudre pour moi c'est totalement un teint que j'aime en fait et un teint qui est supportable déjà en plus parce que bah je ne sens rien par contre je trouve que la poudre même si elle est vachement bah vachement fine et bah je trouve que ça me fait un petit effet un petit je la sens un peu plus que ma mac c'est pas désagréable mais je la sens un peu plus bizarrement peut-être que du coup comme elle est plus fine bah j'en mets peut-être un peu plus que d'habitude bon après j'ai ma petite zone de sécheresse mais qui s'éloigne de plus en plus grâce à ce soin de chez It's Skin que j'ai reçu dans ma dernière K-Box Beauty Aloe Serum Relaxing vraiment c'est un bonheur ce produit de toute façon je vous j'ai voilà j'ai rajouté des choses dans ma routine soin j'ai voulu tenter l'expérience de rajouter des choses et franchement je ne sens presque plus ma zone de sécheresse grâce à ce produit donc il me fallait de l'aloe et vraiment c'est du bonheur alors là c'est du bonheur aussi franchement j'ai un teint mais nickel make up no make up un peu voilà j'ai un petit peu voilà c'est bon alors moi ce que je fais du coup en premier je vais faire ma source avec vous alors voilà j'enlève tout ce qu'il y a à enlever à fond et après je la recois vite fait voilà je vais prendre la pommade ELF vraiment c'est une pommade superbe alors il faut juste que je retrouve mon pinceau en fait l'applicateur qui va avec il est là je l'ai donc ce qui est bien c'est que sur alors je ne sais pas quand je l'ai acheté et quand je vous ai présenté les produits ELF pardon et c'est en rupture de stock donc je vais re-regarder et je vais voir si c'est revenu et voilà donc sinon vous avez voilà le pinceau le pinceau le goupillon applicateur c'est le ELF bro lift applicateur donc vous avez la partie goupillon et la partie spatule donc ça sert à spatuler entre guillemets spatuler ce qui est chiant c'est qu'avec ce goupillon je ne peux pas le tordre j'ai peur de le tordre en fait oh là j'en ai peut-être un peu trop mis mais ce n'est pas grave alors alors moi je n'aime pas qu'il soit donc ça va faire mes deux sourcils j'aime pas qu'il soit non finalement ça ne va pas faire mes deux sourcils j'aime pas qu'il soit trop trop en l'air là je trouve que c'est assez correct en fait et c'est un produit qui ne fait pas de paquet c'est magistral je kiffe ce produit par contre n'en mettez pas beaucoup je sais que c'est très tentant là vous voyez je replonge dedans c'est très tentant et avec le petit pinceau applicateur et bah vous allez vous appliquez quoi vous les plaquez et je n'ai absolument rien sur mon teint donc ce qui est très très bien franchement c'est un très très bon produit voilà moi il ne faut pas plus et je n'ai absolument rien qui a débordé sur mon teint franchement c'est une pommade qui est géniale donc je vais vous montrer mes sourcils de plus près j'espère que vous me voyez coucou je fais n'importe quoi donc voilà alors je trouve que c'est vraiment un produit génial il ne faut pas en mettre trop et ça vous donne un résultat assez un petit peu bah assez impressionnant vous voyez j'ai peut-être un petit peu plus mis en l'air de ce côté que de l'autre de toute façon on a toujours un côté je vais quand même le nettoyer tout de suite parce que je ne voudrais pas que ça sèche en fait la colle donc ce que je fais c'est que je prends mon spray mon spray nettoyant de chez Sephora je vous l'ai déjà montré plein de fois et ce que je fais voilà le sopala et je le nettoie tout de suite ah mais je suis con ah non non je ne suis pas con euh si je suis con non c'est bon non j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien fait j'ai cru que j'avais fait une connerie mais euh non ça va donc je préfère nettoyer ça tout de suite parce que la colle bah surtout la peau mat comme ça ça pardonne pas je pense que vous devez le savoir mais je suis hyper convaincue par mes sourcils bon j'ai fait un sourcil là j'étais bien dans l'air mais voilà je suis très convaincue par ce produit alors maintenant je vais continuer le teint alors moi ce que je fais euh je ne mets pas je ne mets pas le contouring avant le blush je préfère faire l'inverse en gros moi ma technique c'est de mettre le blush avant le contour parce que quand vous mettez votre blush vous le positionnez comme vous voulez et après vous avez juste à suivre votre ligne de blush pour contourer et je trouve que c'est beaucoup beaucoup plus simple alors là j'ai pris la teinte je ressors mes petits bah mes petits poudres parce que ça va commencer ça y est il fait un temps pour moi qui commence à devenir acceptable vivant octobre je suis tarée des fois je me dis ouh je suis pâtée de sel j'ai pris la teinte suny de chez Benefit mais j'ai mais je sais pas mais je crois qu'il y a une teinte peachy aussi alors je suis pas sûre il faudrait me dire si mais bon cette teinte est sublime c'est dans les tons vraiment pêche là on est dans les dans la pêche mais pas dans l'orange en fait comme parce que j'ai pris aussi cette teinte là en fait mais je pense que je vais plutôt la prendre pour j'ai pris le butterfly pour plutôt faire c'est plutôt pour les peaux noires quand même et vous voyez qu'il y a une sacrée différence de teinte ah on va y aller il y a une sacrée différence de teinte en termes de pêche là ça va plus partir vers l'oranger et celui-là vraiment vers le pêche un petit peu plus rosé donc celui-là ça va plutôt être pour mes yeux surtout pour là la période d'Halloween je pense que j'ai vu passer la nouvelle palette de Too Faced la pumping je sais pas quoi la punking j'ai loupé les deux premières parce que je me maquillais pas encore vraiment à cette période donc voilà mais celle-là je vais peut-être me la prendre quand même parce que voilà on s'est atteint de ce nid donc moi voilà j'en mets pas mal vous voyez après je est-ce que je fais voilà c'est une teinte qui est totalement magnifique et je trouve avec ce pinceau en plus bon c'est le pinceau Sananas mais je pense que vous pouvez en trouver comme ça des biseautés comme celui de KVD de Kat Von D à l'époque je crois qu'il je sais pas s'il est toujours vendu en fait mais il ressemble fortement à celui-là sinon bah et vous voyez en fait je le dépose de façon vraiment en fait comme je le déposerais naturellement et ça va me permettre de contourer vraiment à la contre mon blush parce que je n'aime pas descendre plus bas que mon blush je veux vraiment que ce soit à la limite de mon blush je veux vraiment même le fondre à mon blush légèrement c'est ce que j'adore faire alors il est sublime vraiment j'adore ce blush j'adore les blushs de toute façon moi je suis plus team blush que bronzer alors je mets assez la blinde c'est vrai que voilà on va pas trop j'en mets un petit peu sur le nez pour donner un petit effet coup de soleil un petit effet je viens de me réveiller je suis fraîche je suis fraîche et je suis pas comme tout à l'heure voilà donc je vous montre un petit peu la teinte de cette sublime couleur moi je trouve qu'elle est elle est très 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 belle et très réussie les nouveaux blushs bénéfiques de toute façon sont totalement réussis et sont très beaux donc voilà maintenant j'ai trop hâte de tester ce produit parce que moi j'ai exactement le même produit enfin exactement c'est pas exactement le même produit c'est le bronzer poudre en fait moi j'ai la version celle-ci que je vous ai même pas sorti cette version c'était mon chouchou de l'année dernière c'était mon chouchou de bah au tout début de ma chaîne moi j'utilisais le airbrush bronzer en teinte de médium donc franchement c'est un bronzer qui est très très beau et surtout qui bah voilà il est light je vais vous le je sais pas si vous verrez voilà il est pas trop chaud il est pas trop froid c'est exactement ce que j'aime dans un bronzer donc ouais sur ma main peut-être qu'on peut croire qu'il est un petit peu plus chaud je sais pas mais franchement quand vous en mettez de façon tranquille et bah ça se passe bien donc maintenant voilà par contre ça c'est vrai que c'est une oeuvre d'art au niveau au niveau du packaging c'est n'oublions pas que nous sommes dans une marque de luxe de chez Charlotte Silbery désolé pour Marine j'essaie de rapprocher mais vous allez voir mon téléphone c'est vraiment une c'est une pure merveille ce produit je trouve ça magnifique j'ai vu un produit K-beauty qui ressemble énormément à celui-ci en termes de packaging mais bon ça 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 inégale pas Charlotte Silbery en plus je peux pas vous montrer on a vraiment un très 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 beau miroir un très vraiment un gros miroir il y a une petite étoile gravée sur le miroir c'est et je vais vous montrer le produit et voyez voilà il est totalement parfait pour mes pour les teintes claires je trouve il est pas trop froid il est pas trop chaud même loin d'être chaud je trouve et j'adore 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 non c'est la première fois que je vais l'utiliser donc c'est une version crème j'ai oublié de vous le dire c'est une version qui est totalement crémeuse après je ne sais pas si elle va se transformer en poudre voilà j'en ai mis un peu sur mon pinceau et on va voir ce que ça donne il est très très joli franchement je le marie un petit peu avec mon blush et il est vraiment discret en fait il est assez joli franchement j'en ai peut-être mis trop d'un côté vous voyez mais il faut que j'y apprivoise un peu les produits crème je suis pas encore à la pointe vous voyez pour les apprivoiser mais regardez bon là j'ai fait un petit peu une tâche on va essayer de de toute façon c'est toujours un côté qui est chiant à faire mais voilà il s'estompe mais tellement facilement vous avez un problème vous pouvez l'estomper totalement là c'est pareil voilà on va le mettre ici non je suis très contente de l'avoir acheté les vraiment non ça reste un peu cet effet un peu crème quand même faut pas des fois je remets un petit coup de blush pour bien fondre alors moi il n'y a rien de tel que je déteste voilà faut que ce soit fondu l'un avec l'autre sinon ça ça je peux pas alors peut-être que mon pinceau il doit pas être adapté à ce type de produit parce que je trouve que mon pinceau ne va pas en fait mon pinceau va bien aller pour les produits poudre mais pour les produits comme j'ai mon j'ai mon pinceau pour le temps de tour bon je pense que j'essaierai plutôt voyez avec ce pinceau la prochaine fois parce que je trouve que mon pinceau habituel que je prends pour mon contouring ne convient absolument pas je trouve qu'il ne convient pas en fait alors voyez mes taches qui ressortent moi c'est mes taches de rousseur mes taches de rousseur j'ai mes taches de rousseur qui ressortent à mort j'en ai plein en fait ici pourtant je m'épile j'enlève la moustachette mais en fait ils sont tellement en fait très long que des fois ça fait une ombre j'en ai même au dessus de mon oreille c'est un truc de dingue moi mais regardez j'en ai tout là on pourrait croire que mes oreilles sont pas nettoyées mais si c'est que c'est toutes des taches de rousseur j'en ai partout j'en ai partout de ces taches de rousseur voilà très convaincue mais très convaincue mais mitigée non en fait je suis un peu mitigée là je suis pas satisfaite plus au point même si c'est un produit qui est très très beau je suis pas satisfaite tout simplement parce qu'en fait je pense que la couleur est parfaite la couleur est parfaite c'est déjà un très grand côté positif mais je crois que bah je sais pas c'est pas le pinceau avec lequel il faut que je fasse non c'est pas le pinceau c'est pas le pinceau donc on va essayer avec le pinceau temps de tour la prochaine fois écoutez on verra bien sinon je sais pas si elle des fois en fait le pinceau ça change totalement le résultat vous pouvez avoir un produit qui est vraiment sublime mais si vous utilisez pas le bon pinceau qui va avec le produit ça va pas aller du tout franchement il est très important très 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 important de choisir son produit son produit adapté à son pinceau voilà c'est tout ce que j'avais à dire et voilà donc maintenant nous allons passer à l'highlight parce que j'ai la teinte Audrey qui m'attend mais sinon j'ai un teint totalement joli mais c'est vrai que le placement enfin la teinte est magnifique elle est très belle ça me va très bien j'ai pas de problème mais ça va pas le pinceau ne va pas donc il faut que je trouve un autre pinceau pour appliquer ce produit là tant que j'aurais pas trouvé le pinceau qui conviendra ça me conviendra pas donc voilà nous ressortons cette fameuse palette avec les trois teintes je cache le miroir nous avons un Elisabeth si ma mémoire est bonne qui est au centre nous avons le Marilyn Monroe Marilyn et Audrey ici donc Audrey c'est moi on va utiliser le Audrey bien sûr je vais prendre un pinceau assez non c'est 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 en général je prends un pinceau comme ça vous voyez assez long assez précis pour l'highlighter donc je trempe dans cet highlighter je crois que c'est du crémeux de toute façon donc waouh elle rigole pas c'est trop beau regardez est-ce que vous voyez j'espère parce que oh si je crois que vous voyez regardez moi ce glow magnifique j'espère que là vous verrez quand je vais le mettre mais j'aime prendre par contre pour la lighter j'aime prendre je déteste les pinceaux éventail déjà il faut savoir parce que les pinceaux éventail ça se déforme c'est une calamité donc du coup moi je préfère prendre un pinceau pour les yeux assez précis donc mon pinceau c'est vrai qu'assez chouchou pour l'highlighter c'est celui-ci donc c'est le Morphe X Nyan en fait le FF3 qu'elle avait sorti avec sa collection je sais plus quand je vais en mettre un petit peu plus je commande moi je le remonte un petit peu sur mon sorcaille vers mon sorcaille et franchement j'espère que vous verrez le goulot de ce magnifique de cette magnifique couleur qui est la couleur Audrey voilà je n'ai rien d'autre à ajouter non sublime franchement elle a fait fort je vais essayer de le mettre en fait en là sur les yeux des fois c'est sympa de faire ça surtout que là je n'ai pas prévu aujourd'hui de faire un make-up des nonneuils donc on va faire ça vite fait bien fait et ça rend déjà très très bien après l'highlighter c'est un truc que vous pouvez mettre de façon précise ou non précise sur la paupière c'est juste histoire de luminer vous pouvez carrément même le remonter sur l'arcade c'est enfin vous faites ce que vous voulez avec l'highlighter c'est ça qui est bien c'est que vous pouvez jouer à le mettre n'importe comment c'est c'est vraiment ouais non je je kiffe franchement voilà donc je l'ai mis sur ma paupière mes paupières pardon après je ne sais pas si vous verrez autant c'est plus voilà c'est vraiment mais là je vois au retour parce que j'ai un retour miroir je vois qu'on voit donc je suis contente et la couleur est sublime pinceau à nettoyer non elle est top ici cette palette il ne faut pas que je l'oublie parce que des fois en fait je ne sais pas vous mais des fois vous achetez des palettes en fait et après vous les oubliez donc sans oublier que j'ai aussi la palette fais moi rougir donc avec les teintes qui sont derrière vous avez Jeanne Armel qui n'est pas une teinte pour les peaux claires et Paula que j'avais déjà essayé je crois dans une autre vidéo il ne faut pas que je les oublie c'est pour ça que je les mets devant je ne sais pas si je peux faire un threadliner avec ces trucs ça fait longtemps que je n'ai pas je n'ai pas joué avec ça en fait vous savez quoi je vais rester dans le rose je vais essayer de faire quelque chose en fait vous savez c'est les ultimates qui sont sortis pour la collection Gay Pride les ultimates de chez NYX j'avais dit que je ne faisais pas mes yeux mais je suis partie Ace Paint peinture pour les yeux et j'ai toujours voulu essayer de tenter un threadliner avec ça surtout que je ne sais pas tracer de threadliner donc je me dis en fait soit je ne sais pas j'y arrive pas ça ne veut pas j'arrive pas je suis nul je suis nul et je suis nul j'ai celui je vais prendre un je vais prendre le plus dense je crois alors je vais un petit peu chauffer la matière comme ceci vous voyez je la mets comme ça je voulais essayer de refaire un threadliner même en partant par la queue alors là ça va être concentration au maximum alors je ne sais pas si vous allez me voir mais bon bref voilà ça m'a l'air pas mal c'est con parce qu'en fait excusez-moi si vous ne voyez pas en fait si le truc est bon je vais prendre un autre pinceau pour remplir mon threadliner c'est assez original c'est assez original finalement moi j'ai un peu voilà j'ai comme une queue de enfin j'ai des aides de chauve-souris mais ça c'est pour les paupières tombantes c'est normal alors j'essaie vraiment de faire un trait en fait je me suis dit pourquoi je me fais chier avec des liners en fait alors qu'il y a très bien des trucs un peu comme ça je trouve qu'ils sont sympathiques je vais allonger la queue et je vais faire un autre liner en fait avec une autre couleur donc de toute façon vous savez très bien que bah il y a toujours un côté qu'on arrive à mettre là je me suis pas trop foirée je trouve en fait mais c'est soit je fais un threadliner et rien et soit bah voilà je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble j'espère que j'ai pas fait trop mais je trouve que je suis assez satisfaite de moi en fait ça fait un petit peu pâteux mais bon bref c'est la première fois que je fais un threadliner avec ça mais sincèrement ça peut être sympa comme avec les cake liners pourquoi pas non je suis satisfaite là franchement regardez je suis satisfaite de moi ça marche beaucoup mieux qu'avec bah avec les les liners de base moi il me faut quand même quelque chose d'assez je préfère utiliser les liners au pinceau donc je vais nettoyer mes pinceaux deux minutes excusez moi parce que si je veux refaire un threadliner de l'autre côté l'autre côté je crois que c'est la cata pour faire les yeux cette vidéo elle va durer 3000 ans en fait j'avais pas prévu je me suis dit je vais faire une vidéo courte et rapide mon cul allez on te nettoie et on te nettoie non je suis contente bah dis donc mais en fait je me suis dit parce que avant si vous voulez je commençais toujours par là en fait et je me suis dit mais pourquoi pas commencer par la queue finalement ça serait peut-être une bonne solution de commencer par la queue et j'ai eu raison donc je suis contente j'ai réussi à faire mon threadliner à peu près potable vous me direz ce que vous en pardon vous me direz ce que vous en pensez par rapport à mes anciennes vidéos de threadliner là qui sont catastrophiques voilà on va dire c'est le foyer oh là là alors nous allons prendre quel j'ai un vert j'ai un bleu enfin un bleu violet j'ai un bleu ciel et j'ai j'ai envie de prendre le vert mais j'aime beaucoup ces produits et finalement si voilà si je veux me faire un petit threadliner je vais essayer d'en mettre moins sur ma main mais c'est pas facile merde le bouchon excusez moi il est là je me ravance ah mais je l'ai pas ouvert le vert vous voyez voilà un tout petit chouïa ça ira très bien non je suis écoutez ça fonctionne on va pas se mais là c'est l'oeil qui qui a du mal un peu à se maquer allez on est parti on va commencer par la queue voilà j'ai l'impression que ça fait bye bye excusez moi vous voyez rien peut-être si ça va encore ça va ça va je m'en suis assez bien sorti maintenant on va remplir le liner non je me suis bien sortie ça va celui-là je l'ai peut-être fait un peu plus bas que l'autre mais bon c'est une question d'apprentissage et de et de maîtrise après bien sûr je les trouve ça je redécouvre ce produit et je les trouve hyper simple à travailler c'est c'est de la magie vous voyez je sais pas si vous voyez voilà alors vous me direz mais à celui-là c'est vrai que je pense l'avoir fait trop et celui-là il est plus réussi peut-être enfin franchement j'ai hâte d'avoir vos avis sur mon liner sur mes deux liners vraiment voilà c'est fini alors je vous montre celui-ci qui je trouve est peut-être mieux réussi je ne sais pas en fait vous me direz alors je ferme les yeux je sais pas à quoi ça va ressembler voilà c'est joli là et là alors vous voyez celui-là je l'ai fait vachement plus élevé et celui-là un petit peu plus raisonnable et je trouve que c'est beaucoup plus joli de ce côté bizarrement il faudrait vraiment que je commence encore plus bas vous voyez mais on apprend ses erreurs et je trouve que c'est pas mal d'apprendre de ses erreurs je suis hyper contente bon ce qu'on va faire c'est que je vais les imbiber de produits pour et je vais les laisser pas tremper mais prêt voilà voilà c'est bon finalement vous avez dit que je ferais pas mes yeux mais vous voyez j'ai fait j'ai testé les liners je voulais absolument tester la technique que j'avais en tête depuis quelques depuis une bonne semaine voilà et c'est la meilleure technique pour moi maintenant plus qu'à essayer celui-là je le trouve très très bien réussi le vert je sais pas ce que vous en pensez franchement dites moi si je me suis améliorée s'il vous plaît le rose en fait il est trop haut et il est pas aussi bas je préfère cette cette forme là en fait après celui-là c'est un peu plus haut quoi c'est chacun ses goûts mais je suis assez satisfaite elle va durer trois heures au moins une quarantaine de minutes voilà la vidéo mais bon je vais continuer avec le mascara du coup mais je suis contente je me suis je vais me lancer et il faudrait que la prochaine étape c'est d'essayer avec un vrai liner voilà mais c'est vrai que c'est des produits que j'aime beaucoup et que je redécouvre et finalement bah ils sont très sympathiques j'aime beaucoup alors et voilà vous avez pas trop attendu ça va donc c'est le curl merde c'est le curl boons moi ce qui ce qui m'a titillé dans ce donc ça vient de chez Maybelline bien sûr ce qui m'a titillé c'est le côté curl je m'attendais pas à cette brosse je m'attendais pas à cette brosse voilà la brosse du mascara je m'attendais à une brosse plus fine je sais pas pourquoi mais bon on va faire finalement j'aurais fait un petit teint on va dire un peu complet mais voilà j'essaye de pas trop excusez-moi je me concentre toujours je me taire quand je fais mon recours au cil c'est pas que j'ai peur du recours au cil pas du tout c'est juste que bah faut se concentrer sinon tu te pince et c'est pas très agréable voilà alors qu'est-ce qu'il a dans le bide celui-là par contre c'est con quoi c'est rond le truc je suis pas fan toujours le sur le côté ou sur un alors je vais prendre le côté curl alors moi vous savez que je suis extrêmement difficile en mascara je trouve qu'il qu'il allonge quand même bien bien les cils regardez pour un mascara maybelline parce que j'en ai essayé plusieurs j'ai pas vraiment de chouchou de mascara maybelline vous voyez bon je vais mettre une deuxième couche mais en fait là il est beau en fait il est beau en termes de déploiement de enfin de longueur en tout cas il est pas trop humide il est un peu sec donc c'est quelque chose que j'aime bien je vais faire deux couches de l'autre côté pareil il y a un truc qui me titille en fait il tient pas ma courbure de cils comme peut tenir certains mascara je pense que je dirais même qu'il est un peu trop sec vous voyez bizarre ah mais les mascaras c'est tellement personnel c'est vraiment je suis pas femme je vais le donner à ma cousine celui-là ouais non c'est un fail j'aime pas du tout il est trop sec je vous montre quand même le résultat voilà voilà mais non non je suis pas fan il y a un paquet là enfin non je suis pas fan du tout bon bah désolé mais voilà je suis pas fan c'est comme ça nous allons finir par les lèvres et je vais envie de prendre un vinyle inc de chez Maybelline qui eux sont totalement réussis mais je voulais faire quelque chose je voulais essayer quelque chose en fait avec avec ce rouge à lèvres je voulais le transformer en mat donc j'ai pris la teinte 45 la teinte capricious parce que je n'aime pas en fait ce côté qui colle ça me saoule il colle pas autant celui-là avec l'autre couleur il collait c'est vachement plus je préfère et voilà faites voir l'autre bon bon c'est l'autre teinte c'est la teinte 15 peachy maintenant je sais pas pourquoi j'avais gardé en mémoire qui collait dans le fer je sais qu'ils sont très performants au niveau de la tenue alors alors j'avais vu sur un truc sur un tuto je sais pas quoi pour rendre c'est un rouge à lèvres mat en fait si vous avez besoin d'un petit sopalin de votre poudre chouchou et d'un pinceau alors je sais pas si ça marche c'est une astuce là que je suis avec vous hop voilà il faut mettre ça devant et c'est parti c'est un fail c'est un gros fail non il colle encore c'est un gros fail c'est quoi ce truc c'est quoi cette technique de merde là que j'ai vu j'ai vu ça sur insta je crois c'est un fail bref voilà écoutez je pense que cette vidéo va être déjà assez longue donc toutes mes excuses par avance mais écoutez moi j'aime beaucoup être avec vous surtout abonnez-vous vraiment ça me fait plaisir ma chaîne grandit petit à petit et vraiment ça me fait énormément plaisir donc abonnez-vous et merci du fond du coeur à tous ceux à tous ceux qui me soutiennent et à tous ceux qui me soutiendront pour le futur donc vraiment merci 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 et je vous fais des énormes poutous et je vous dis à la prochaine vidéo bye